Salut, c'est Kiatoulu ! Aujourd'hui je vous retrouve comme promis sur la page Facebook pour un book haul. Je vais vous présenter tout ça par ordre chronologique. Alors tout d'abord j'ai fait un swap avec ma copine Tête de Litotte dont je vous ai déjà parlé à de nombreuses reprises. Le thème du swap était les femmes dans l'histoire. Donc Tête de Litotte m'a offert trois livres sur des femmes. Trois livres que j'adore, je vous les montre tout de suite. Tout d'abord il y a Quand j'étais Jane Here de Sheila Kohler. C'est chez les éditions 10-18. Donc c'est l'histoire de Charlotte Bronté et du coup aussi l'histoire de ses soeurs, de sa famille, etc. Je suis très pressée de découvrir et cette couverture est juste magnifique. Ensuite il y a La saga des reines de Jean Descartes. Là c'est chez Pocket. Alors ça c'était dans ma wishlist et en fait je ne savais pas qu'il était sorti en poche. J'avais déjà lu La saga des favorites du même auteur mais c'était en grand format, un grand format avec un hardback et je ne savais pas qu'il était sorti en poche. Donc quand elle me l'a offert j'ai été vraiment très contente parce que ce format me plaît beaucoup. Donc voilà Jean Descartes nous parle de plusieurs reines. Je vais regarder un peu. Alors il y a Catherine de Médicis, Elisabeth Première d'Angleterre, Christine de Suède, Marie-Thérèse d'Autriche, Catherine II de Russie, Marie-Antoinette, Victoria, Eugénie, Sissi, Zita d'Autriche-Hongrie, Astrid, reine des Belges et Elisabeth II du Royaume-Uni. Voilà donc ça fait déjà pas mal. Mais j'aime bien les livres comme ça où il y a plusieurs portraits parce que comme ça je lis un petit peu, si la personne, si la femme en question m'intéresse je vais aller chercher un peu autre chose et du coup ça me plaît bien. Mais ça c'est le genre de livre qui remplit à fond ma wishlist. C'est ce qui s'était passé quand j'avais lu la saga des favorites. Il y avait beaucoup de favorites qui m'avaient intéressée et sur lesquels j'avais eu envie d'aller voir plus loin. Donc je sens que ça va remplir ma wishlist. Le suivant c'est la même chose, le même système. Donc c'est femme de dictateur, de Diane Ducré, chez Pocket, encore une fois. Donc là ça va vous parler de la femme d'Hitler, la femme de Mussolini, de Mao, de Staline. J'ai vu qu'il y avait un tome 2 qui était sorti aussi. Donc bon, on va déjà lire celui-là, on verra pour la suite. Mais ouais, ça m'intéresse beaucoup beaucoup et je suis pressée de découvrir ça et de vous en parler. Je suis passionnée par les femmes dans l'histoire et depuis quelques temps je me demande si je vais pas aussi, comme je vous parlais des vidéos sur le voyage, si je vais pas aussi bientôt vous faire des vidéos focus sur certaines femmes parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne. Ensuite, vu que je parle des vidéos sur le voyage, je vous fais une petite transition. J'ai vu ma soeur et je vous avais dit que ma soeur m'avait sûrement ramené un livre de son voyage en Inde. Elle ne m'a pas ramené un livre, elle m'en a ramené deux. Donc elle m'a ramené le Petit Prince. Donc la langue c'est Malayalam, c'est la langue indienne. Donc voilà le Petit Prince en Indien. Je vous montre à l'intérieur. Il y a aussi des illustrations, bien sûr, puisque c'est le Petit Prince. Cette fois-ci elles sont en noir et blanc. Mais voilà, je suis très contente. Et donc avec celui-là, elle m'a offert ça. Donc Learn Malayalam in 30 days. Donc c'est un dico en fait. Voilà, un dico. Parce que comme ça elle m'a dit tu vas pouvoir traduire ton exemplaire du Petit Prince et tu vas pouvoir apprendre le Malayalam. Voilà donc dans quelques mois, vous pouvez me faire un quiz. On verra si je parle couramment cette langue. Et après elle m'a ramené. Ça c'était juste, je vous le montre comme ça pour rigoler. Un peu comme quand Jules Armand Malterre vous montre ses picsous. Voilà donc elle m'a offert un numéro de Perlin et Pimpin. Elle m'a offert celui-là parce qu'il est de août 1961. Moi je suis née le 13 août. Donc il y avait celui-là et elle a offert à mon frère un numéro du mois de mai. Donc voilà, là c'est Perlin et Pimpin qui vont au Pérou. Et c'est drôle quoi. C'est drôle de voir les magazines des années 1960. Voir comment les mentalités ont changé. Voir les différences de méthodes éducatives apportées aux enfants. Par exemple, bon il n'y a pas dans celui-là mais dans celui de mon frère, il y avait un petit, un mini dossier. Ça fait trois pages donc c'est pas beaucoup. Il y avait un mini dossier sur la répartition des tâches ménagères. Donc c'était drôle quoi. Donc papa achète le pain. Odile range ses jouets. Jean aide à mettre la table. Maman fait tout le reste. Oui, 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 c'était écrit maman fait tout le reste. Donc voilà, c'est drôle de voir l'évolution des mentalités en 40 ans. Je suis très contente d'avoir ça, c'est marrant. Ensuite, après le meet-up, je suis passée par la défense. Donc le meet-up booktube, si vous n'êtes pas au courant, c'était samedi après-midi. D'ailleurs, vous voulez peut-être que je vous en dise un petit mot. C'était sympa. Il y avait beaucoup de monde. C'était une salle toute petite. Donc bien évidemment, j'ai pas eu le temps d'échanger avec tout le monde. Mais j'ai rencontré plusieurs booktubeuses que je suis déjà depuis quelques temps. Certaines avec qui je discute déjà. Ça m'a fait très plaisir. Donc je pense notamment à Kawell. Je pense à Margot Liseuse, avec qui on s'envoie régulièrement des emails. Et du coup, ça m'a fait plaisir de la rencontrer. J'ai beaucoup parlé avec Vincent, son petit ami aussi, qui m'a conseillé un tag à faire pour moi et mon petit ami. Donc là, c'est en préparation. Après, il y a d'autres booktubeuses que j'ai vues, mais que j'ai croisées très rapidement. Notamment Lini Book Addict. J'ai croisé les lectures de fans que je ne connais pas, mais du coup, vu... Enfin, elle a l'air très marrante. Enfin voilà, j'ai croisé quelques filles. C'était court, mais ça m'a permis un peu de sortir de ma timidité. Voilà, un peu faire le premier pas, comme je vous parlais dans la vidéo Secret Life of Booktubeurs. Et du coup, j'ai bien apprécié d'y aller. Je regrette pas du tout d'y avoir été. C'était sympa. Voilà. Mais donc, en revenant de ce meet-up, je suis passée par France Loisir, parce qu'il fallait que je fasse mon achat. Et j'ai fait un petit craquage. Voilà. Je dis craquage parce que j'avais pas eu ma paye. Je pouvais pas utiliser ma carte bleue. Donc du coup, je ne devais pas acheter des livres. Donc j'ai acheté le prélude, un prélude à la citadelle des ombres de Robin Hobb. Donc le prince bâtard. Donc ça, voilà, c'est tout chez France Loisir, ce que je vais vous présenter. Donc vous savez que j'adore l'Assassin Royal. Je vous ai parlé de la suite déjà. Et donc il y avait aussi un prélude. Donc là, on parle de Félicité, un prince bâtard qui existait bien avant l'histoire de Fitz. Donc voilà, de toute façon, la plume de Robin Hobb, j'adore à chaque fois. Donc je suis pressée de voir ce que ça donne. Ça faisait longtemps que c'était dans ma wishlist. Ensuite, j'ai acheté le tome 2 de L'épreuve, La Terre brûlée, de James Dashner. Donc j'ai lu le tome 1 il y a peu. Je vous en avais parlé. J'avais pas été hyper convaincue. Mais si les pistes données à la fin du tome 1 sont bien exploitées, je pense que le tome 2 peut être très intéressant. Ensuite, ça c'était la bonne surprise en allant au France Loisir, parce que j'avais pas vu le catalogue. Le tome 19 et le tome 20 de Walking Dead sont sortis. Donc là, forcément, je me suis jetée dessus direct. Mon copain l'a déjà lu en entier, je crois, parce que je vois pas de marque-page. Moi, je l'ai pas encore commencé. Mais ouais, bah voilà, vu comment c'était fini le tome 18, je suis très impatiente de découvrir ce qui se passe dans celui-là. Et j'ai acheté, c'est pas un livre, j'ai acheté un petit livre de coloriage. Donc voilà, Sérénité. J'en avais déjà un, Illusion d'optique, mais j'étais un peu lassée de que les formes géométriques. Donc voilà, j'ai acheté ça, je vous le montre, parce que je sais qu'en ce moment, le coloriage, ça marche bien. J'en ai commencé un. Voilà, je vous montre. Les crayons de couleurs, en fait, qui étaient vendus, en fait, il y avait des crayons de couleurs vendus avec le cahier de coloriage, et c'est que des teintes de bleu. Donc j'ai voulu essayer les teintes de bleu. Je trouve que ça ne rend pas hyper bien. Je mettrai plus de couleurs après, mais voilà, je voulais quand même vous montrer un peu. J'aime beaucoup le motif. Et donc, pour finir, après France Loisirs, je suis passée au Cultura de la Défense. Il y avait une dédicace de trois auteurs, Samantha Bailly, Cindy Van Wilder, et Agnès Marot, si je ne me trompe pas. Et donc, bah, j'ai... J'ai craqué pour les autres passeurs. Voilà. Cindy Van Wilder me l'a dédicacé. Voilà. Voilà, voilà. Et bah, ouais, à force de le voir partout, tout le monde le lit en ce moment, tout le monde en dit du bien, donc, bah, je me suis dit, pourquoi pas. En fait, je pensais qu'il était dans les 20, 25 euros. Finalement, il est à 18 euros, donc, voilà, pour un grand format, pour un livre que tout le monde adore. Je me suis dit que c'était pas trop cher payé. L'objet livre est très beau. C'est chez les éditions Gulf Stream. Et donc, voilà, je pense que je vais craquer rapidement, parce qu'à force d'en entendre parler, j'ai envie de savoir. Et pour clôturer cette vidéo, j'attendais un livre depuis très longtemps. Et ce matin, j'ai été à la boîte aux lettres, avant de vous faire la vidéo. Et donc, voilà, là, c'est arrivé. Vous pouvez voir, ça vient... Ah, 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 voilà. Ça vient du livre de poche. Ça fait à peu près un mois que j'attends ce colis. Donc, je l'ouvre avec vous. Moi, je sais ce que c'est, hein. Je sais ce que c'est. Si vous me suivez, vous savez, parce que j'arrête pas d'en parler. Voilà ! Oui ! Oui ! Le tome 3 de Delirium, la fin de la saga. Sincèrement, j'ai 4 livres en cours en ce moment. J'ai une BD, un e-book, et deux lectures communes. Mais je pense que je vais quand même commencer celui-là tout de suite. Voilà, vous connaissez mon amour pour la saga. Là, ça fait à peu près un mois que c'est arrivé que je l'attends. Un mois que je l'ai demandé. Et je... Voilà. Je... En fait, je vous laisse. Je vais commencer à lire tout de suite. Bon, bonne journée, tout le monde. Je vous fais des shows doudous. À bientôt.